Cette chronique est une présentation de Les services Karine Laprise Dans le fond, j'offre un service ici pour relaxer, pour amener les gens à se recentrer. Je rencontre beaucoup de gens qui sont malades, des fois ça fait des années, des fois c'est nouveau. Il y a des gens qui sont en convalescence ou en perte d'autonomie et qui trouvent ça très dur. Alors, en les emmenant ici, je sens que ça a les ressources, ça les ramène à la terre, ça les ramène... Tu sais, on a la rivière ici, on a du café extraordinaire, des gens extraordinaires aussi. C'est calme. Alors, les gens, ils sont plus portés à la confidence, ils sont plus portés à se laisser aller vers le bonheur, plus que toujours être dans leur chambre ou être à la maison. Tu sais, quand on est en convalescence, c'est pas évident, et surtout pas en perte d'autonomie. Quand on a à changer notre vie par rapport à notre nouvelle condition physique ou mentale, des fois ça peut être mental aussi, c'est difficile énormément pour le moral. Ils faisaient les deux cours, ils joignaient le préposé et l'auxiliaire familial. Donc, c'était un petit peu plus d'heures, mais beaucoup plus de théories et de trucs pour nous aider à aider les gens. Tu sais, de vraiment comment approcher toutes sortes de catégories, de besoins ou de problèmes, si on veut, pour aider de plus en plus les gens dans leurs difficultés. Ça peut être n'importe qui. J'ai souvent les enfants qui m'appellent pour aider leurs parents. Comme là, j'ai passé une nuit avec une dame. Malheureusement, la dame a fait une grosse grippe musculaire. Et cette dame-là a fait le Parkinson. Et malheureusement, faire par exprès en plus, elle a eu une infection urinaire. Donc, elle doit se lever énormément souvent dans la nuit. Mais dû à son mal de jambes et son Parkinson, habituellement, elle est capable de se déplacer. Mais là, elle n'est pas capable. Puis, malheureusement, dans les résidences, ils n'offrent pas tout le temps tous les services. Et dans la résidence où elle demeure, elle est autonome, la madame, habituellement. Elle est capable de faire ses choses. Mais dans cette résidence-là, on ne peut pas sonner la cloche plus que deux fois la nuit. Puis c'est normal. C'est une résidence de gens autonomes. Donc, cette famille-là, ils se sont relevés pendant 3-4 jours. Mais malheureusement, lundi est arrivé. Puis, ils devaient travailler. Tout le monde devait rentrer travailler. La vie reprend son cours. Mais la dame ne filait pas mieux. Alors, ils ont eu besoin de quelqu'un. Puis, ils ont vu mon annonce précédemment. Alors, ils m'ont téléphoné pour voir si je pouvais leur offrir une nuit pour qu'eux autres puissent dormir leur nuit et retourner travailler et faire leur semaine. Alors, j'ai passé la nuit avec la dame. Et au moins un, bien, il était rassuré. Sa mère était en sécurité. Elle a pu aller à la salle de bain comme qu'elle a voulu, le nombre de fois qu'elle a voulu. Puis la résidence, bien, ça ne leur a pas dérangé non plus. Parce que ça ne sonnait pas la cloche. C'est moi qui étais là. J'ai un frère handicapé. Et quand l'école recommence, je ne suis pas toujours à la maison pour aider ma mère à s'en occuper. Donc, c'était pour savoir si, admettons, une heure ou deux par jour, vous pouviez venir aider ma mère, admettons, sur l'heure du dîner. Oui, bien sûr. Ça, c'est sûr et certain, oui. Si jamais... En plus, elle est aidante naturelle. Alors, c'est une dame qui doit se donner 24 heures sur 24. C'est son enfant. Alors, oui, ça, c'est ma clientèle qui doit arrêter d'être gênée, justement, puis d'appeler, là, pour avoir un peu d'assistance, un peu d'aide. Ça l'aide toujours un peu avant qu'il tombe trop fatigué ou épuisé, là. Ça doit être le cas quand tu pars à l'école. Oui, effectivement. C'est ça. Bon, bien, c'est ça. Juste à lui parler de moi, puis moi, ça va me faire plaisir d'aller l'aider. Ça va être dans qu'est-ce qu'elle va décider que ça soit, par exemple. OK. Oui. Moi, je ne m'impose jamais. Je demande de voir dans qu'est-ce qu'elle trouve que ce serait le mieux pour elle, là, que j'aille l'assister, là. OK. C'est ça. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça nous accroche de voir un être proche, soit un parent ou un enfant, qui tombe en difficulté. Alors, quand c'est nos parents qui tombent Alzheimer, qui commencent la maladie Alzheimer, que je ne devrais plus dire, on ne sait pas comment trop discuter avec eux de ça. On ne sait pas trop comment les aborder, comment les approcher, comment réagir. Quand ta mère, ça fait trois fois qu'elle répète la même, même, même chose, puis qu'elle ne se souvient pas, mais elle le sait. Mais vu la réaction de l'enfant en avant, c'est très dur sur leur morale. Alors, souvent, ce que je fais, c'est que je les amène, un, à comprendre ce qui leur arrive, et je les amène ici, puis on se prend un livre ensemble, puis on écrit tout ce qu'elle veut se souvenir. Tout ce que, tu sais, à mesure qu'elle va manger ou qu'elle va faire une activité, elle va l'écrire pour que, dans la journée ou dans la soirée, elle va relire ça et ça va travailler sa mémoire, ça va travailler un peu, là, ça va stimuler. Puis c'est très important de le faire pour qu'eux autres, quand ils relient leur journée, qu'ils voient que, ah, bien, écoute, j'ai passé une belle journée, j'ai eu telle visite, j'ai eu telle chose, j'ai mangé telle chose, j'ai bu. Alors, ça les ramène un peu à eux, parce qu'ils se sentent très, très perdus, ceux qui ont la maladie Alzheimer. Ici, il y a une rampe, justement, pour les gens en chaise roulante. Alors, eux, qui sont nouvellement en chaise roulante, si vous voulez, qui ont eu une difficulté récente, souvent, ils m'appellent pour me demander de l'aide, pour se réadapter chez eux, se réadapter dans leur vie, dans leur quotidien, réapprendre à fonctionner, en fait. Alors, souvent, je les emmène ici, puis c'est fou, mais juste de les sortir de leur maison ou de leur chambre, ça les aide à voir que, oui, ils sont encore capables de vivre, ils sont encore capables de faire autre chose, puis ils sont plus faciles à faire libérer leurs besoins. C'est rare qu'ils se confient à leurs parents ou à leurs proches, les gens qui viennent de tomber en convalescence ou en perte d'autonomie. C'est très rare qu'ils sont mal à l'aise avec ça, ils sont gênés, ils ne savent pas comment s'exprimer, ils ne se comprennent pas beaucoup parce que c'est récent, c'est nouveau. Donc, quand on vient ici, ils deviennent calmes, ils deviennent, tu sais, des fois, on ne parle même pas. Des fois, on fait juste s'asseoir, on regarde la rivière, puis là, un moment donné, c'est eux autres qui commencent à parler tout seuls, tu sais, ça les recentre. Puis j'aime ça, ça donne une belle, c'est comme une belle thérapie, si vous voulez, qui dure une heure, une heure et demie, deux heures, puis je les ramène chez eux, là, puis ils sont contents, puis ils me redemandent tout le temps de revenir. Fait que je vois que ça fonctionne, là, fait que je suis bien contente. Vous pouvez m'appeler au 418-208-0828 ou sur Facebook, pour ceux qui sont plus habitués, Les Services Karine Laprise ou sur mon site Internet www.leservicescarinelaprise.ca. Cette chronique est une présentation de Les Services Karine Laprise.